On a souvent co-construit avec les athlètes. Finalement on leur donne un maximum de pouvoir et puis c'est leur équipe. Alors ça s'est construit de plusieurs façons. D'abord il y a la partie classique, c'est-à-dire quand on est préparé, on lui explique un peu les règles. Ça s'est fait aussi par le partage d'expériences avec ses coéquipiers. On charge parfois les coéquipiers d'expliquer les règles. Ça se fait aussi simplement dans la vie du quotidien. On fait une bêtise et puis le coéquipier dit voilà, j'ai produit une pareille situation dans le passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu risques. Au départ, on le construit ensemble. Clairement, ils viennent pour ne pas former. Et quand ils viennent, il y a vraiment un élément fondateur. On recrute rarement, c'est souvent à la demande des athlètes de venir, c'est toujours en position de force et se servir de cette position de force pour bien leur expliquer voilà ce qu'on veut faire avec toi, voilà ce qui va se passer. Et comme ça, c'est les termes de notre contrat tacite. Un contrat qu'on va signer parce qu'ils signent un contrat avec le club parfois quand ils sont à un certain niveau. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que moi qui est vraiment le contrat moral, le contrat tacite. Je crois beaucoup plus au contrat moral tacite sur lequel on ne peut pas faire agir personne d'autre, mais vraiment soit son engagement plutôt que le contrat qu'ils ont avec le club. Et je mélange rarement la partie financière. Si un athlète est payé par le club et qu'il ne vient pas à trois entraînements, c'est très loin de moi l'idée de lui dire mais si tu viens pas, je vais peut-être prendre de l'argent. C'est vraiment l'envie de trouver d'autres moyens qui vont rester de l'ordre de notre rapport à tous les deux et de notre relation forte et chercher par tous les moyens à réussir à faire comprendre à cette athlète-là que si on le fait, c'est une seule raison. On va le faire avant travelled. Sous-titrage FR ?